Mesdames et Messieurs, deuxième partie Critique Info, nous nous préparons pour qui s'en gagne maintenant. Nous demandons, surtout à l'université, nous vous demandons véritablement de nous ouvrir les portes parce que dans peu de temps, nos équipes vont descendre sur terrain pour prendre le contact. Nous avons besoin de votre salle, votre amphithéâtre, nous avons besoin de la communauté studiantine, nous avons besoin aussi de parler avec les recteurs et tout le monde parce que nous allons organiser notre conférence sur les rôles de l'élite et des intellectuels dans une province meurtrie. On en parlera encore avec vous parce que nous pensons que Kisangani, comme l'Équateur, comme toutes les autres provinces, sont généralement des provinces meurtries dans l'abandon. Maintenant, il faut en parler. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais c'est plutôt une certaine conscientisation de l'élite. Je compte sur vous, très chers frères. On va donc le faire. Je pense que c'est une certaine conscientisation de l'élite. Alors, messieurs et dames, je voudrais revenir sur une chose, sur le tribalisme, sur l'incitation à la révolte. Le tribalisme, c'est l'ancêtre des génocides. Le tribalisme, c'est la bestialité humaine, on va dire. Le tribalisme, il est tellement bas, tellement inutile, tellement primitif qu'un homme ne peut pas rester dedans. Le tribalisme, c'est le fait de croire que toutes les valeurs doivent être le vôtre. Le tribalisme, c'est l'exclusion des autres. On ne peut pas bâtir un pays avec le tribalisme, avec le clanisme, parce que ce sont des mouvements d'exclusion. Moi, je crains les ismes qui viennent après le courant. Je crains ces ismes-là. Le tribalisme, l'ethnicisme, le clanisme. Je crains, sauf l'humanisme peut-être. Mais les autres me font peur. Je ne peux pas comprendre ça. Donc, on ne peut pas concevoir un pays sur fond de tribalisme. Et malheureusement, nous ne sommes pas en train de faire de gros efforts pour bannir ce courant tribaliste. Ça nous a déjà coûté beaucoup de choses, le tribalisme. Ça nous a coûté le mariage, ça nous a coûté plusieurs vies, Ça nous a coûté le sous-développement que nous avons aujourd'hui, le développement que nous avons aujourd'hui. Le tribalisme nous a pris ça. L'un des moteurs du sous-développement, c'est le tribalisme. Le fait de regarder l'autre comme un ennemi. Le fait de regarder l'autre comme une vermine. Parce que le tribalisme, c'est un sentiment qui entre en toi, qui te rend insensible à la douleur de l'autre. Tu deviens l'étranger de l'autre. Et ça, ce n'est pas bien. Or, nous sommes dans une nation. Le terme « nation » est un terme qui englobe le sentiment de vivre ensemble, le vivre ensemble commun. Le fait de dire « je me retrouve en lui ». Le fait de dire qu'il est moi, je suis lui. Et le tribalisme est vraiment, comme on dit, le contraire de tout ce qui peut nous faire avancer, de tout ce qui peut nous faire évoluer. Le sentiment tribal est bandé depuis l'époque des Belges. Parce qu'il fallait mieux monter les gens pour ne pas permettre à ces gens-là de se réunir. Il faut diviser ces gens-là. Il ne faut pas les empêcher. Il faut les empêcher de s'unir. Parce qu'il savait que lorsque les gens sont unis, ils deviennent forts. Ils peuvent faire des choses importantes. Mais quand les gens ne sont pas unis, ça crée des problèmes. Ils ne s'en sortent pas. Ils se regardent comme des adversaires. Ils s'entraîtrient. Ils ne se supportent pas. Et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sentiment grandit petit à petit, sans que vous le pouchez le savoir. Encore avec l'accession au pouvoir du président Félix Stekedi. Cette histoire s'est encore accentuée davantage. Les gens se regardent maintenant comme des ennemis. Il est Mouluba. Il est Mungala. Il est tel, 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 tel. Et ce qui est mal dans tout ça, ce qu'on attribue maintenant les tribus aux leaders politiques, c'est là le comble de la bêtise. Mesdames et messieurs, tous les gens du Bandoudou ne soutiennent pas M. Fayounou. Tous les gens de l'Équateur ne soutiennent pas M. Bemba. Tous les gens du Katanga ne soutiennent pas M. Kabila ou M. Katumbi. Tous les gens de l'Est ne soutiennent pas Mbatchi Nukwebo, Vital Kamere, Mboussanyamoussi. Non. Et tous les gens du Kassai ne soutiennent pas Félix Stekedi. Il y a des opposants qui sont Luba, mais qui ne sont pas d'accord avec Fachi. Il y a d'autres qui ne font même pas la politique, mais qui ne sont pas d'accord avec Fachi. Pourtant, des Luba. Il y a d'autres qui étaient, à l'époque de Mboutou, équatoriens, mais qui soutenaient Tshisekedi. Je vous ai parlé de mon oncle paternel, colonel à l'époque, mais il finançait l'Idepes. S'il faut parler de secrets familiaux, il était colonel à l'époque. Il soutenait l'Idepes. Il mettait son argent à l'Idepes. Mais colonel de Mboutou en plus, frère de Mboutou. Mais il soutenait l'opposition à l'époque. Donc, il faut à un moment donné être tellement massé pour l'entendre qu'on a un niveau de tribalisme. Moutou, tu as un tribaliste. S'occupe au Talibia, as un kamayel et tes. Mes frères, maïe, les akoulouba français, tes akoulouba anglais, Maïe, les akoulouba diplôme d'état, tes. Maïe, les abilokoura tes. Mon lango, c'est une autre chose. Donc, quand vous voyez un tribaliste, on ne peut pas être intelligent et tribaliste. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être sage et tribaliste. On ne peut pas être, je veux dire, quelqu'un de sérieux et être tribaliste. Parce que le sentiment du tribalisme est un sentiment subjectif, un sentiment primitif, un sentiment qui va à l'encontre de tout raisonnement. C'est un sentiment qui altère le jugement. C'est comme un virus de l'âme. Ça te pousse à haïr, ça te pousse à exclure, ça te pousse à diviser, ça te pousse à faire des complaisances, ça te pousse à faire le favoritisme. Parce que le tribalisme donne naissance au favoritisme. Un tribaliste favorise. Et favorise qui ? La médiocrité, très souvent. Parce que le tribalisme n'a pas la bonne sélection. Il ne sélectionne pas les bonnes choses. Un tribaliste pense que je préfère mon frère mungala qu'un frère tétel. Je préfère le mungala, je refuse le tétel. Ça, c'est un tribaliste. Donc, il va refuser la compétence au profit de la biologie. Alors, si vous êtes des humains, vraiment avec une raison, comment vous allez privilégier la biologie à la méritocratie ou à la compétence ? Les États ne se développent pas par les appartenances biologiques, tribales, ethniques, ou je ne sais quoi d'autre. Les pays se développent par la capacité des hommes et des femmes de promouvoir la méritocratie. Ça veut dire le culte des compétences. Quand on connaît, on travaille. Quand on ne connaît pas, on apprend. Et ça, ça devrait être la norme. Mais malheureusement, les gens sont tellement petits dans leur esprit et ils pensent que tribalisme, ton frère peut te tuer pas par le poison, pas par l'arme, pas par je ne sais pas quoi que ce soit, mais par son incompétence, il peut te tuer. L'incompétent se tue plus que le poison, l'incompétent se tue plus qu'une arme. Donc, il vaut mieux avoir des ennemis compétents que des amis incompétents. Parce que les amis incompétents ne pourront pas te protéger. Leur incompétence suffit pour vous détruire. L'ennemi du monde, c'est l'incompétence. L'ennemi de l'humanité, c'est l'incompétence. L'ennemi du savoir, c'est l'incompétence. L'ennemi du développement, c'est l'incompétence. Donc, l'ignorance. Et même la Bible le reconnaît. Mon peuple périt, pas parce que les ennemis sont forts. Mon peuple périt, pas parce que le diable est fort, pas parce que Satan est fort. Mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la compétence. Il lui manque les aptitudes intellectuelles. Alors, quand toi, tu es un homme, le tribalisme, le tribaliste, c'est que le tribaliste, le tribaliste, c'est un homme le plus... Excusez-moi de le dire comme ça, mais un tribaliste, c'est un idiot. Oui, le terme, il est là. Le terme est choisi. Un tribaliste est un idiot. Celui qui considère les gens en fonction de leur tribu est un idiot. Parce que quand quelqu'un est normal, il ne peut pas considérer les gens en fonction de leur tribu. Parce que regardez, qui a demandé de naître dans une tribu quelconque ? Moi, je n'ai pas demandé de naître équatorien. Je n'ai pas demandé de naître mangro. Ce n'est pas moi qui ai demandé ça. Moi, je ne suis pas demandé de naître mangro en tout cas. Je me suis retrouvé dans la vie et on m'a dit que j'étais mangro. Toi, tu t'es retrouvé dans la vie ? On t'a dit que tu étais mungala. On t'a dit que tu étais mouluba. On t'a dit que tu étais, tu étais, tu étais. Nous n'avons pas demandé. Alors, comment tu vas me condamner ? Comment tu vas me priver des choses ? Ou comment tu vas me privilégier pour des choses ? Oh, la Bundeli Angote, la Saline Makassi Angote. Je ne me suis pas battu pour ça. Je n'ai même pas demandé. Je ne fournis aucun effort pour être mouluba ou pour être mungala. C'est bête, c'est idiot de considérer des choses comme ça. Par contre, nous devons construire un état, non pas en se regardant dans les tribus, mais en se regardant dans les compétences. Qu'est-ce que Bosembe sait faire ? Qu'est-ce que Jugu sait faire ? Qu'est-ce que Jungu peut faire ? Qu'est-ce que Kaseya peut faire ? Voilà. Qu'est-ce que Tamboué peut faire ? On doit se regarder comme ça. Pas se regarder dans... Non. Nous devons nous regarder dans... Qu'est-ce que lui, il peut ? Pas qu'est-ce que lui, il est. Il est doux. Non. Les origines provinciales ne sont pas importantes. Ce qui est ici plus important, ou plus importante, c'est des origines intellectuelles. Il a fait quoi ? Il a fait les mathématiques. Ah, il est bien ici. Il s'appelle comment ? Bon, on l'appelle Toulomba. Je m'en fous. Il a fait les mathématiques ? Oui, il peut travailler. Elle, elle a fait quoi ? Non, elle a fait la biologie chimie. Oh, biologie chimie. Ok, elle s'appelle comment ? Non, elle s'appelle Ndinga. C'est bon, elle peut commencer. Mais quand on commence à regarder les noms des gens... Comment est-ce que vous avez dit ? Comment est-ce que vous avez dit ? Comment est-ce que vous avez dit ? Tambou, tete, oh, tete. Tambou, moussinebisoté. Tambou, moussinebisoté. Et puis, voilà, on associe. Tambou, ah, oh, tambou. Ah, tete. Oh, bah, tu as... Ah, bangou, kouna, tete, bangote. Oh, nan, okoumine. Kaseya. Ich, oh, il va loup, baou, you. Bangote. Et on va priver des gens comme ça. Personne ne va accepter un truc qu'il y a Maudelouana. Et le sentiment aux honnêtes à Nambou Kanabissou, Maudou n'était pas dans ça. Maudou n'était pas dans ça. Il était même prêt à faire une loi qui interdisait plus de deux ou trois personnes à Nambou Kanabissou. Maudou l'avait fait. Mais c'est quand Maudou est parti que ceux qui sont venus après Maudou, les administrateurs de la mort, ce sont eux qui nous ont mis dans ces conditions. Ce sont eux qui ont fait les cultes du régionalisme. Ce sont eux qui ont fait les cultes y'a pas originaire. Bangote, y'a pas la théorie, y'a pas originaire. Ces architectes du malheur et ces peintres de la honte, ce sont eux qui nous ont amené ça. Qui nous ont obligé de vivre dans ces conditions-là. À l'époque de Maudou, on ne voyait pas ça. Moi, je suis né, moi, je vous dis toujours, mon cas particulier pour ne pas parler de l'autre. Moi, je suis né à Goma, hôpital aux Akafs. J'ai appris mon soïdité là-bas. Mon père était de l'Équateur. C'était lui le commandant de la ville de Goma. Un Équatorien. Et dans toutes les autres provinces, il y avait des choses pareilles. Les gens du Nord pouvaient aller au Sud, les gens du Sud pouvaient aller au Nord. Et c'était comme ça. Mais puis après, pouf, on a tout cassé. On a tout cassé maintenant. Le commandant de la ville, il est dès là. Le chef de la mer, il est dès là. Le chef de la députation publique, il est dès là. Le gouverneur est dès là. Les députés sont... Mais attendez, vous voulez quoi ? Vous détruisez le pays, vous détruisez la structure du pays. Le sens de l'unité. Parce que parmi... Est-ce que vous savez que les routes sont aussi un facteur très important pour lutter contre le tribalisme ? Les routes, simplement. Les routes. Les routes. Sont un facteur important pour lutter contre le tribalisme. Parce que ça permet aux gens de venir là-bas. Est-ce que vous savez que l'administration publique est une arme fondamentale pour lutter contre le tribalisme ? Juste l'administration publique. Et nous avons proposé qu'il fallait interdire la politique des régionaux. Il faut interdire cela. Tocombe à un niveau, il y a le gouverneur, Azala Moutuya, Kouna Té. Le chef de... Donc toute la structure qui dirige. Bazala Bato, Bauti, Libanda. Vous voyez même dans mon langage, c'est Bauti, Libanda, Libanda. Parce qu'on est tous au pays. Bauti, Libanda, Plasini. Donc nous devons vivre dans ces conditions-là, sinon ça va être compliqué. Lorsque j'entends aujourd'hui, parce que c'est de ça que je voudrais parler, lorsque j'entends aujourd'hui les gens parler de cette affaire du Katanga, mais les gens sont quand même méchants. Chers Katangais, laissez-moi vous dire deux, trois petites choses. J'entends depuis un certain temps de voix s'élever dans le Katanga pour appeler le peuple Katangais à la vigilance, il faut chasser les loups-bas, et ainsi de suite. Non. Non. Vous ne réussirez pas cette mission, ce n'est pas la bonne. Et ce n'est pas la bonne voie. En termes d'abord de popularité, vous le savez très bien que ça va être difficile de faire ça. Les gens qui veulent vous envoyer... L'humanité tout entière ne peut pas permettre ce qui s'est passé en 92. Ça ne se reproduira plus jamais. En 92, il n'y avait pas encore la CPI. N'oubliez pas. En 92, il n'y avait pas encore la CPI. En 92, le monde n'était pas aussi intransigeant et rigoureux sur des questions telles que la discrimination, les épurations ethniques. Mais ce sont des crimes imprescriptibles. Le Katanga, il n'y avait pas instrumentalisé. Il n'y avait pas de conseil pour rien. Il y a un moment donné, heureusement que Katanga n'a pas d'accord. Il n'y avait pas de conseil pour rien. 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 L'humanité entière ne pourra pas être d'accord avec ça. Les gens veulent vous opposer contre le monde entier. Les gens veulent vous opposer contre les gens. Parce que ceux qui ont des peuples mouquants, il suffit que les gens qui ont des peuples mouquants, ils ont des viseurs. Et vous êtes tellement mouquiez par rapport à mes gens, qu'on saura qui vous êtes les uns après les autres. Et vous allez finir votre vie, mes gens n'ont pas parqué, n'ont pas parqué, n'ont pas parqué. Et vous allez mouquiez. Les gens ne le font pas, ils ne 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 font pas. Ils ne font pas, ils n'ont pas. Ils ne font pas, ils n'ont pas. Il faut que les gens aient des origines, ils ont des ordres. Les gens qui ont des origines, ils n'ont pas des origines. Mais ils veulent maintenant vous utiliser un peu comme un marche-pied dans les gens. Voici ce qui se passe, mesdames et messieurs. En 1967, nos bouts vont créer, ou vont finalement faire en sorte que nous nous sommes comme un mot. et ça là, mine est mon naine, il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Une autre chose. C'est Mobutu qui l'a fait. Mobutu n'était pas Katangé. Mobutu qui était équatorien n'a pas détruit la GKM. Il y a eu un peu de l'angoisse. 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 Mobutu qui a fait en sorte que le Katanga reste un. Qui a inigé le Katanga n'était pas Katangé. Donc vous avez été mieux servi par les autres que par vous-même. Nous sommes ici dans le cas de l'année 60 et quelques. Mais il y a eu un Katanga qui a demandé pas de Katanga, non? C'est un non-Katanga qui revient et qui dit non, non. Les Katanga, c'est l'équateur qui a fait du Katanga. Il faut que tu aies histoire. Ce qui a mis les ales dans la Katanga, c'est l'argent de l'équateur. Moutu a permettant qu'il va renforcer le chemin de fer qui a mis l'union sur ce Mobutu. C'est encore un Équatorien qui n'est pas Katanga. Mobutu a dit qui Katanga est la conditionnine. Le loco est la conditionnine. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Un autre cas aussi simple que ça. À l'époque de Mobutu, quand on a vu les mines, on a mis les mines à l'époque. À l'époque de Mobutu, les étrangers n'entraient pas dans les mines. Ça, vous le savez. Les étrangers n'entraient pas là-bas. Il y a la limite. Mais il y a des côtés sur les Chinois dans le domaine de la Bino. Il y a des sous-traitants qui sont marginalisés. Il y a des autres qui sont chinois, qui sont étrangers, qui sont éthiopiens, qui sont des côtés, qui sont des savants, qui sont des marchés, Il n'y a pas de mine, alors que le marché est réservé n'est pas congolais. Il n'y a pas de sali. Arrêtons ça. Ce sont les mauvais enfants du Katanga qui ont mis le Katanga dans cet état. Et bizarrement, ce sont les mauvais enfants de l'Équateur qui ont mis l'Équateur dans cet état. Ce sont les mauvais enfants du Bandoudou qui ont maintenu Bandoudou dans cet état. Ce sont les mauvais enfants du Congo central qui ont maintenu le Congo central dans cet état. Ce sont les mauvais enfants du Kivu qui maintiennent le Kivu dans la situation des Anangos. Donc en réalité, cette question de dire que nous sommes les autochtones, nous sommes tués par nos propres frères. Bissons l'Équateur, on n'a pas eu un exemple à mon cas. Si l'Équateur est celle qu'elle est, l'Équateur a été aussi, à un moment donné, privilégié par Mboutou. Mais Mboutou a confié la responsabilité de construire l'Équateur. Il n'y a pas d'équatorien. Ils ont bouffé l'argent. Dossier à ISP, dossier à ISDER, dossier à l'Université Kuna, dossier à Balabala. C'est des politiques. pour la plupart des cas, des Équatoriens. Il y a des loups qui ont été liés par l'Équateur. Il y a des loups qui ont été liés par l'Équateur. Il y a des loups qui ont été liés par l'Équateur. Il y a des loups qui ont été liés par l'Équateur. Il y a des équatoriens. Il y a des dimensions. Il y a des ministres, des gouverneurs, et ceci, ceci. Ce sont eux qui ont bouffé l'argent de l'Équateur. Prenons le Kassai. Qui ont détruit le Kassai ? C'est eux-mêmes. Aujourd'hui, on a un projet de Tile et Jelou. Qui détourne le projet ? Qui détourne l'argent du projet Tile et Jelou ? C'est des loups eux-mêmes. Donc, en réalité, nous ne nous aimons pas. La mentalité est la même. Quand on est porté l'écolo, au lieu de travailler pour l'intérêt commun, on travaille pour son propre intérêt. Et puis, demain, vous allez dire, « Loups, 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 ça fait trois ans que vous êtes au pouvoir. Trois ans. Prenons ça dans le langage autonome. Je ne suis pas d'accord avec ce langage-là, mais prenons ça quand même. Ça fait trois ans que Pélix Tshisekedi est au pouvoir. Il est Kassaien. Qu'est-ce qui a été déjà fait au Kassai ? Miba est toujours en train de primer. Qu'est-ce qui a déjà été fait au Kassai ? Et vous pensez que c'est Tshisekedi qui allait venir au Kassai et dire, « Je veux construire ça, ça, ça. » Ok. Quels sont les projets qui sont menés par les Kassaiens ? Eux-mêmes, qui sont mieux placés aujourd'hui, ils sont pratiquement partout. Qu'est-ce qu'ils ont déjà produit dans le Kassai là-bas ? Le Kassai reste dans le noir. Il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de ville là-bas. Moubou, tu étais 32 ans au pays ici, 32 ans dans la gestion du pays, pendant 32 ans. L'Équateur était comment ? Oublié. Il n'y a pas d'aéroport là-bas. Allez-y voir. Allez-y voir à l'Équateur. C'est la désolation la plus extrême. Maintenant, Kassavou, vous étiez au pouvoir au Congo central. Qu'est-ce qui s'est devenu le Congo central ? C'est quoi maintenant ? Et tous les Congos centrales qui ont eu le pouvoir, d'une manière ou d'une autre, quand ils faisaient chez eux là-bas ? L'espace de l'Est a eu le pouvoir, en fait, je veux dire, les soyliphones ont eu le pouvoir pendant 18 ans. Qu'est-ce qui a été fait ? Des guerres à l'Est et de la République, le Katanga dans le noir et dans le trou, le Katanga dans l'oubli. J'ai même fait une émission où j'avais parlé de l'arme du Katanga. Le problème, il est où, mes frères ? Ne vous en faites pas. Le problème, c'est dans la tête. C'est là. Nous sommes malades dans la tête. Nous ne nous attaquons pas au vrai problème. Le problème du Katanga, ce n'est pas les loups-bas. C'est faux. C'est dans des fausses excuses. Le problème de l'Équateur, ce n'est pas les habitants qui viennent d'ailleurs de d'autres provinces. Le problème du Kassai, ce n'est pas les gens qui viennent d'ailleurs. Le problème du Congo central, ce n'est pas les gens qui viennent du Bandoudou. Le problème du Congolais, c'est dans la tête. Nous, nous avons été atteints dans notre capacité d'organiser les choses, dans notre capacité de nous organiser. Et c'est la dimension la plus terrible qui puisse arriver à l'abattre. Donc, chers frères du Katanga, ne cédez pas à cette manipulation. Ne cédez pas. Il y a tellement de choses que les... Bangomo Koba, Salaki, eux-mêmes, les mauvais fils du Katanga, ont fait dans le Katanga. Alors qu'on ne vienne pas vous utiliser aujourd'hui. C'est une guerre perdue d'avance. Nous devons d'ailleurs travailler pour bannir Babilo comme on dit Loana. Il faut bâtir maintenant une nation. Et pour bâtir une nation, j'ai demandé, moi j'ai proposé déjà au chef de l'État, je continue à le proposer. Monsieur le Président, prenez s'il vous plaît Pona, répartition équitable à la ressource. Nous voulons que l'ANER, la fonction publique, au besoin, l'appareil judiciaire, non, non, l'appareil judiciaire, au besoin, le gouverneur, ça, ça va être une loi qui sera plus tard, mais pour l'instant, que toute la fonction publique, dans toute sa complexité, et dans sa chaîne des gouvernances au haut niveau, directeur, sous-directeur, s'il vous plaît, Monsieur le Président, base à l'abat, autochtones, si vous pouvez porter ce débat, le Congo vous sera reconnaissant. Faisons en sorte que le directeur de l'ANER, le directeur de la fonction publique, le directeur des agences où il est à l'État, il y a armé, il y a police, Batouane, Naba province, base à l'abat, exclusivement Batoune, 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 ailleurs, ça va favoriser un développement où vous n'avez pas l'idée. Même les enseignants, on peut faire la même chose. Je vous donne un exemple. Imaginons que les troupes de policiers du Kassai, recruter dans Kassai, ils ont tous dans leur ensemble. dans le kid qui est dans le kid qui est dans le kid qui est en Ang ADD. Ce n'est pas Dans les mêmes conditions. Dans le kid qui est nel qui est dans le kid qui est en Ang Cd Kinshasa et qui est auios dans les problème là, il y a ma division, il y a la sous-té. Après 5 ans, on va oublier complètement ma bibliothèque, ma tribu. Ça, c'est de 2. Évitons dans les CV, ma tribu, évitons que les CV ne gardent que l'identité de la personne, la compétence de la personne et ses références. Point barre. On n'a pas besoin de dire je suis du Congo, on s'en fout d'où vous venez, de votre province, on s'en fout. Déjà, dans votre carte d'identité, on a ça. Donc, on n'a plus besoin. Déjà, dans la carte d'identité, on sait que tu es de l'équateur. Ça s'arrête là. Pourquoi voulez-vous que dans mon entreprise, tu n'as pas un combo ? Moi, par exemple, ici, chez moi, j'ai déjà dit ça. Or, à CongoBuse, on n'engage pas un combo et un province. Si tu mets le nom de ta province, on ne la prend même pas. Ton CV, tout est déclassé. Nous, nous prenons le CV avec le nom, les compétences et les références. Point. on s'en fout. Je m'en moque. Si on arrive à le faire, on va faire un gros pas. Faire un développement. Les gens vont arrêter de se regarder. Parce que celui qui est parti du Katanga, il est parti à l'Équateur, il va apprendre à aimer l'Équateur. Il va apprendre à aimer les Équatoriens. Il va apprendre à vivre avec eux. Mais il aura toujours un cœur pour son pays. Ça fait deux. Pardon pour son territoire. Ça va faire deux territoires déjà qu'il va aimer. Et il va faire le tour. Quand on fait de l'émission, vous les choisissez. Ça marche. Voilà. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont des ressortissants des coins, des autres coins, mais qui vont construire ailleurs. Que Dieu vous bénisse. C'est vous les vrais patriotes. C'est vous les vrais patriotes. Tu es mon dandé, mais tu construis à l'Équateur. C'est toi un vrai patriote. Tu es mon luba, tu construis dans le Bandundu. Tu es un vrai patriote. Tu es un monsieur de Bandundu, tu construis à Boutembo. Tu es un vrai patriote. C'est à toi, aux gens comme vous, que l'on doit décerner des titres. Ici, je pense à un monsieur, un papa, mais vous savez, dans la vie, on rencontre plusieurs fois, pas plusieurs fois, on rencontre... Non, je vais bien dire ça. Vous savez, dans la vie, il est possible qu'on rencontre les bonnes personnes plusieurs fois. Mais il est très rare de rencontrer les anges. Et lorsque vous rencontrez les anges, vous savez que vous les avez rencontrés. Et moi, je témoigne ma gratitude à un monsieur. Je suis... Je vous raconte l'histoire. Je suis... Le samedi où j'allais aller à Mbandaka. Je suis dans un salon de coiffure. Un salon de coiffure. Parce que c'est un salon... Dans un biment, un monsieur, un papa, il est très gentil, avec... C'est-à-dire qu'on dit que... Ils ont une énergie positive qui dégage. Et tu l'écoutes. Alors qu'on était pressés, on devait partir à l'aéroport. On était très pressés, on est déjà en retard. Mais je n'ai pas regardé ces retards. Là, je le voyais, il parlait. Il était très gentil. Et puis il me dit, tu vas où ? Je lui dis, je vais aller à l'équateur. Après m'avoir béni, après avoir pratiquement déclaré des bonnes choses pour moi, il me dit, tu vas aller à l'équateur ? Je lui dis, mais tu vas rester où ? Je lui dis, naturellement, à l'hôtel. Il me dit, non, mais pourquoi tu vas rester à l'hôtel ? Moi, j'ai une maison là-bas. Alors là, ça commence à devenir assez sérieux. Est-ce que vous... Papa, vous savez ce que je fais ? Non, mais tu vas aller avec qui ? Je lui dis, je vais aller avec quatre personnes. Il me dit, mais attends, c'est bon, je vous prends en charge. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment vous allez me prendre en charge ? Non, non, je vous prends en charge tout. ton hôtel, tout, 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 quatre personnes, je prends en charge. Oh ! Et puis après, il me dit, non, non, c'est ma maison, j'ai construit une maison là-bas, j'ai construit une maison là-bas, et tout. Et quand je remarque, non, c'est un luba. Ça veut dire, il n'est pas équatorien, mais il construit à l'équateur. Donc, je rentre à l'équateur pour faire une conférence, je vis dans une maison comme un prince, mais alors gratos, vous n'avez aucune idée de combien ça fait plaisir quand on fait ça. Et quand il te dit, je le fais parce que j'estime que tu es quelqu'un de bien, je dis, waouh ! Et là, ce monsieur Dieu donné calala. Il y a des anges dans le monde, je peux vous rassurer, sans rien demander, sans rien demander. Il pouvait même faire plus, il dit, non, non, on va quand même s'arrêter là. Je vais prendre juste les logements, mais pas plus. Parce qu'il voulait restaurer, non, la restauration, je dis, non, mais quand même, c'est trop, je ne peux pas accepter jusqu'à ce niveau, mais j'accepte ce que vous faites pour moi. Je vous dis ça, pourquoi ? Parce que vous voyez, un patriote, il n'est pas de l'art, mais il construit, et excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas vraiment un Néga Mabé, mais dans le périmètre, personne n'a construit comme ça. Non, il n'y a pas un hôtel aussi prestigieux comme celui qu'il a, sur toute l'avenue, en tout cas. Mais ce n'est pas un monsieur de l'art, non, pas du tout. Mais il le fait, et puis il me dit, il y a un congolais qui participe dans le silence, au développement du pays, mais surtout, à la réconciliation nationale. Maintenant, imaginons comme Karl Marx, non, non, comme Emmanuel Kant dit, si nous devons poser tous le même acte, que devient la RDC ? Mais c'est de cette RDC que nous voulons, en fait. C'est de cette RDC que nous voulons. Mais c'est comme ça qu'on va développer ce pays. Il n'y a que de cette façon-là que Dieu bénisse Papa Kalala, Dieu donné, je lui dis merci de tout mon cœur. Merci pour tout, en tout cas. C'est vrai qu'il ne va pas aimer que j'écite son nom comme ça, mais il faut parfois le faire. Il y a des gens bien, il faut le reconnaître. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin au sujet du tribalisme. On va terminer avec l'actualité. François Béat, les versions en circulation, Katumbi, écrit une histoire d'amour avec Kikuiti, le tcharmane, construit et équipe un pavillon de soins intensifs à Kouilou. Kabound prend acte et entreprend de se frayer un chemin à la leçon de la sortie du quartier Ngomba, commune de Lemba. Affaire François Béat, place à des spéculations faute de la version officielle. Le Jean qui demande à M. Patrick Mouyaya de dire un mot, M. le ministre Patrick Mouyaya, moi, votre frère, je vous conseille de ne rien dire. Vous n'êtes pas obligé de dire des choses qui peuvent soulever le peuple. Ne dites rien. Attendez que l'instruction finisse et puis vous allez donner une version officielle. M. Patrick Mouyaya, ne cédez pas à la manipulation de l'opinion. Les gens veulent vous faire dire des choses et puis après on va regretter plus tard. Ne le faites pas. Et je suis très convaincu que vous êtes quelqu'un de très équilibré. Vous ne cédez pas à cette petite manipulation et à ces histoires racontées par-ci, par-là. L'avenir, la Fardecé et Monusco neutralisent trois terroristes ADF, MTM. Cela est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse et un laissé. Debout congolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. La Fardecé et Monusco neutralisent Sous-titrage ST' 501